Le sinistre s'est déclaré dans la partie sud du pavillon vert qui concerne principalement les vendeurs de qualité d'encens et de textile, c'est-à-dire des produits hautement inflammables. Après propagation de ce feu, tout le pavillon n'a pas été brûlé, la partie nord a été épargnée. Pour les pertes, nous distinguons les pertes subies par le CISES et les pertes subies par les sinistrés. Pour le CISES, nous avons perdu au niveau de quelques matériels d'aménagement et d'exposition. C'est le cas des panneaux ciment-systèmes, nous en avons perdu 1 500. Au niveau table, nous avons perdu 2 75. Pour les chaises, nous en avons perdu 600 chaises. Et pour les supports électriques, nous en avons perdu 250. Quant aux traverses, un mètre en ciment-systèmes, nous en avons perdu 3 000. Pour les poteaux, nous en avons perdu 1 500. Les bandes d'eau, 260. Et les vitines, 10. Au niveau moquettes, nous avons perdu 6 000 m2 de moquettes. Sans tenir compte des conduits d'eau et des circuits d'électricité qui ont été fortement arrêtés. En termes financiers, c'est-à-dire le coût de toutes ces pertes, le matériel consommé par les flammes se chiffre à 75 millions de francs. Les dégâts sur l'infrastructure à 156 millions. Le montant à recouvrer, 70 950 360. Soit un total de plus de 300 millions. Donc voilà les pertes subies par le CIS dans ce sinistre. Quant aux préjudices et l'indemnisation. Préjudice et indemnisation portent sur le dommage au niveau des sinistrés. D'après l'expert Marchandise, le préjudice et l'indemnisation se présentent comme suit. La valeur déclarée par les sinistres s'est chiffrée à 2,401,855,569. La valeur déclarée par les sinistrés. Alors, quant à la valeur justifiée, elle s'élève à 1,087,916,467,000. Quant à la valeur définitive, 570,573,269. Il faut noter que une décote de 40% avait été appliquée à la valeur justifiée d'accord parti entre le CIS, les sinistrés et le cabinet d'études. Donc, voilà pour ce qui concerne les valeurs portant sur le préjudice et l'indemnisation.